Salut à tous, c'est Fred de Ludovox et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, spéciale du fait des conditions actuelles, du confinement dû au coronavirus, qui fait que on serait nous obligé de faire une petite vidéo un peu pour vous première de comment ça va se passer Ludovox dans les mois à venir. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas studio, je suis chez moi dans le bureau, je continue un petit peu de faire du home office pour le boulot, parce qu'on a dû fermer les studios de tournage. Alors pourquoi on a fermé les studios ? Pour deux raisons. La première, pour éviter la propagation du virus et nous nous retrouver au même endroit au même moment, parce que c'est ce qu'on vous conseille de faire en ce moment, de rester chez vous. La deuxième raison pour laquelle on l'a fermé, c'est tout simplement parce qu'on n'a plus de commandes. Et en effet, la chaîne de production est complètement arrêtée. Il y a un mois et demi, au fil j'en ai rendu compte que les éditeurs avaient du mal à produire leur jeu parce qu'en Chine c'était arrêté. Mais maintenant que le confinement est arrivé en France, les boutiques ont fermé, donc les éditeurs ne sortent plus de jeu, donc les éditeurs ne commandent plus ludochronos, donc on n'a plus rien à présenter en vidéo pour vous. Qu'est-ce que ça a comme impact ? Il y a deux impacts majeurs. Le premier, il est pour vous, c'est-à-dire que les ludochronos vont commencer à réduire sur la chaîne. Là, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas dû voir tellement la différence parce que le planning était plein toujours pour une, deux, trois semaines à l'avance. Donc on a continué à faire un flot quasiment normal de vidéos, mais à partir des jours et des semaines qui viennent et qui vont venir, on va réduire le débit de ludochronos qui vont sortir parce qu'on n'en aura plus en stock ou en commande. Donc on a encore quelques-uns qui sont des anciens jeux qu'on avait fait à l'époque où on n'avait pas de commande créante, mais on a peut-être que stock, on va vous diffuser, mais il y en aura plus les week-ends, on ne va pas forcément mettre cinq par semaine non plus. Donc suivant la durée qui va conduire le confinement, vous allez avoir de moins en moins de vidéos, je pense, sur le site malheureusement. La seconde conséquence de l'arrêt du studio, c'est que ça a mis à mal nos plans vers l'autonomie financière. En effet, comme on vous l'avait expliqué dans le Vox News de 2020, notre financement depuis 2014, il repose sur trois piliers. Tout d'abord, il y a bien sûr le Tipeee, il y a les ludochronos et puis il y a les prestations de chamanes dans les télécoms. Or, celles-ci se sont arrêtées au 1er avril. On avait prévu, pour compenser cela, d'augmenter d'abord notre offre vidéo, de rajouter quelques pubs que vous avez dû voir sur YouTube, de toujours se baser sur le Tipeee et de faire une affiliation aux boutiques. Du coup, vous comprenez qu'avec la crise du coronavirus, toute l'aspect prestation qui soutenait Ludovox s'est arrêtée subitement. Donc on ne se retrouve plus qu'avec Tipeee. C'est pourquoi on vous appelle, si vous aimez Ludovox, si vous aimez ce qu'on essaie de faire avec Ludovox, à venir nous soutenir sur Tipeee. Maintenant, on en a vraiment besoin. On ne va pas rester sans rien faire de notre côté. Pour éviter le pire, on a déjà commencé par réduire de moitié l'activité de toute l'équipe afin d'alléger la trésorerie de Ludovox. Vous le voyez, toute l'équipe reste sur le pont pour partager avec vous des contenus ludiques, que ce soit sur des jeux, que ce soit sur le confinement, comment les acteurs du monde ludique vivent ce moment particulier, que ce soit aussi des ludochronos qu'on avait déjà tourné avant le confinement et on travaille aussi sur de nouveaux formats. Aussi, on a mis en place sur les réseaux sociaux des petits jeux au quotidien pour animer votre confinement, casser un peu la morosité des semaines cloîtrées chez vous. Cela dit, malgré tous nos efforts, il est clair que vous allez ressentir un certain ralentissement de nos publications sur le site et sur les réseaux. Autre action dont on vous avait déjà un peu parlé, on va essayer de mettre en place au plus vite l'affiliation boutique. Dans les prochains jours, si vous avez des achats de jeux à faire, vous pourrez passer par des liens d'affiliation qui seront présents sur le site de Ludovox. Cela ne changera rien à vos achats et nous, cela nous permettra de toucher une petite com' qui, on l'espère, pourra changer la donne. Dans un premier temps, nous allons mettre en place deux liens d'affiliation vers des boutiques en ligne qui sont Philibert et MagicBazaar. Par la suite, on espère pouvoir développer d'autres types de partenariats et, si possible, pas uniquement avec des boutiques en ligne. Vous le savez, c'est important pour nous. On est notamment en discussion actuellement avec le GBL, le groupement des boutiques ludiques, pour essayer de mettre en place un système qui, on espère, pourra par la suite être généralisé. En attendant pendant le confinement pour nous soutenir, si vous faites des achats de jeux, pensez à nous et à nos liens d'affiliation. N'hésitez pas à faire passer le message autour de vous. Aujourd'hui, Ludovox a besoin de vous. Entre le Tipeee et lien d'affiliation, vous avez deux moyens simples et concrets de nous aider. On vous tient au courant pour les prochaines semaines. En attendant, prenez soin de vous et surtout, jouez. Il paraît que c'est super bon pour la santé. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501